et bien bonjour à tous et à tous on se retrouve pour les résultats d'EZW Evolution voilà donc c'est un Peeperview puisque je fais seulement les résultats de Peeperview un Peeperview de la EZW qui est une petite fédération mais c'était quand même un Peeperview donc je fais les résultats donc on va voir ce que ça va donner en tout cas je trouve quand même la fiche pour une petite fédération assez belle donc vous allez voir qu'aucun catcheur n'est vraiment connu EZW Queen's Crown Championship Skylar Slice concert son titre en battant Erika donc voilà déjà deux catcheuses vraiment pas connues et vous allez voir que ça va continuer parce qu'au moment aucun catcheur n'est connu dans cette fédération Challenger numéro 1 au EZW Season Impact Championship Nathan Estrada Ball, Angel Camacho et Maddox Jones alors regardez juste la tête d'Angel Camacho ce qu'il fait avec sa bouche c'est énorme voilà non mais c'est Nathan Estrada qui gagne ce match et devient donc challenger numéro 1 EZW Season Impact Championship EZW Tag Team Championship The Diamond Dogs battent Damien Morté et Germain Johnson et conservent leur titre par équipe il y a quand même juste la tête du blond derrière avec un gros nez on dirait juste Zlatan voilà je voulais juste le dire parce que c'est vraiment des catcheurs inconnus mais c'était quand même un peer-per-view EZW Season Impact Championship Aaron Nail contre Kevin Morgan fini en no contest voilà donc je voulais juste également dire que voilà j'avais déjà fait des résultats d'un peer-per-view de cette fédération voilà qui est disponible sur ma chaîne Kylista bah faux et bé faux et bé que je n'ai pas trouvé de photo mais Kylista remporte ce match voilà donc c'est bizarre et le main event pour le EZW Championship The Convict donc ouais il a il a une cagoule sur la tête mais sans enfin je sais pas s'il catche comme ça mais ce serait chelou bah Jordan Jacobs et Double merde c'est pas Double S c'est Double D pourquoi j'ai mis S faute de frappe excusez-moi et Double D donc le champion et The Convict devient donc champion de la EZW voilà c'était les résultats de EZW Evolution 2016 donc on se retrouvera très vite je crois qu'il me manque encore un peer-per-view oui un peer-per-view à faire les résultats en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un like à commenter à vous abonner moi je vous dis à la prochaine vidéo bye tout le monde